Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment importer un fichier OVA afin de créer une machine virtuelle. Alors la situation initiale, c'est qu'on a une machine physique sous Windows 10 sur laquelle le logiciel VirtualBox est installé. Donc cette machine là, on dirait que c'est l'hôte VirtualBox, c'est celui qui va recueillir, accueillir les machines virtuelles. Et on a un fichier .OVA, un fichier qui contient l'image d'une machine virtuelle et c'est ce fichier là qu'on va importer. Une fois que l'importation sera réalisée, on aura donc toujours notre machine physique sous Windows 10 et en plus on aura la possibilité de démarrer une seconde machine, donc qui sera une machine virtuelle parce qu'elle n'existe pas physiquement. Une machine, donc Debian dans notre exemple et qui s'appellera l'invité VirtualBox. Alors on va commencer par vérifier que notre fichier, il est bien là. Donc le fichier qu'on cherche à importer, donc voilà. Donc ça c'est ce fichier là que je vais chercher à importer, donc il est dans un dossier qui s'appelle démo, et là Debian-VB blablabla .OVA. Donc c'est un fichier qui fait un peu plus d'un giga. Donc notre fichier est bien présent dans notre hôte Windows. Donc on va démarrer VirtualBox. On part dans le menu, donc importer un appareil virtuel. Ici donc on est, notre appareil virtuel, donc on va le trouver dans le file system local. Le fichier, on va le localiser. Donc on a dit qu'il était dans un dossier qui s'appelait c-demo. Et donc il s'appelle, voilà, je le sélectionne. Une fois que ça s'est sélectionné, on peut aller sur suivant. Alors là, lors de l'importation, on va décocher tout le matériel qui pourrait être configuré en même temps. Donc on enlève tout, le contrôleur, voilà. Donc on fait, alors ça c'est le répertoire de destination. Donc moi sur mon ordinateur, mon hôte Windows, je mets ça dans un dossier qui s'appelle VM. Au niveau des adresses MAC, donc des adresses réseau, on va dire générer de nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau. Comme ça, on n'aura pas de problème de conflit. On décoche importer disque dur VDI. Maintenant qu'on en est là, on peut cliquer sur importer. Voilà, l'importation va démarrer. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à patienter. Ok, notre VM est maintenant, notre machine virtuelle est maintenant importée. Avant de la démarrer, on va jeter un coup d'œil sur sa configuration. Donc on clique sur configuration. Ici au niveau configuration, on voit qu'il y a un paramètre qui est détecté qui est invalide. Donc c'est avec l'USB, il y a un souci, voilà. Donc on va aller dans USB et on va activer le contrôleur USB. On va rester en 1.1. On revient en général. Donc là, on a un paramétrage qui est cohérent. Comme on a tout décoché tout à l'heure au niveau de l'importation, on n'a pas d'interface réseau installée, pas de carte son, etc. Donc nous, ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc une fois que les paramètres sont validés, on va pouvoir démarrer notre VM. Donc on sélectionne la VM et on clique sur le bouton démarrer. Donc elle est en train de se lancer. Voilà, ça prend un certain temps. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Après avoir patienté lors de l'importation, maintenant il faut qu'on patiente lors du démarrage. Alors, hop, je vais ramener la fenêtre dans le champ de vision de la caméra. Je n'arrive pas à l'attraper. Voilà, voilà, c'est en train de démarrer, voilà. Donc elle est en train de démarrer. Donc là, soit on attend, soit on appuie sur rentrer. Voilà, donc elle est en train de se charger. Il y a quelques messages qui s'affichent. Donc voilà, ici on nous explique que l'intégration... Donc on pourrait éventuellement avoir la souris. Comme on a la machine là qu'on démarre, c'est une machine sans interface graphique, ça ne nous sert à rien du tout. Ici, il y a des messages d'erreur, donc on laisse passer. Et donc là, on se retrouve avec la machine qui attend qu'on se connecte. Donc on va faire une première connexion. Donc pour cette machine là, le nom d'utilisateur c'est Bobby. Et le mot de passe c'est Debian. Donc on fait entrer. Et donc là, on est logué en tant qu'utilisateur Bobby sur cette machine qui a pour nom Debian 10 VB. Donc c'est le même nom que j'avais donné et que j'ai donné à la VM, ce n'est pas une obligation. Donc là, arrivé à ce stade, on est super content. On a notre machine physique et sur laquelle fonctionne maintenant une machine virtuelle Debian. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup et puis à bientôt pour la suite des aventures. Au revoir. Merci. 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 Merci.